Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux normes d'un point de vue sociologique. Jusqu'à présent, les exemples que nous avons vus en sociologie ont souvent décrit la manière dont les gens sont censés se comporter dans certaines situations, par exemple lorsqu'ils achètent de la nourriture ou montent dans un bus. Ces exemples décrivent les règles de conduite visibles et invisibles à travers lesquelles les sociétés sont structurées, ou ce que les sociologues appellent les normes. Les normes définissent comment se comporter conformément à ce qu'une société définit comme étant bon, juste et important, et en général la plupart des membres de la société y adhèrent. Les normes formelles sont des règles établies et écrites. Il s'agit de comportements élaborés et convenus afin de convenir et de servir le plus grand nombre de personnes. Les lois sont des normes formelles, mais il en va de même pour les manuels des employés, les exigences des examens d'entrée à l'université, et les panneaux comme défense de courir dans les piscines. Les normes formelles sont les plus spécifiques et les plus clairement énoncées parmi les différents types de normes, et elles sont les plus strictement appliquées. Mais même les normes formelles sont appliquées à des degrés divers et se reflètent dans les valeurs culturelles. Par exemple, l'argent est en général très apprécié dans nos sociétés occidentales, et les crimes monétaires sont donc punis. Il est illégal de braquer une banque, et les banques font tout leur possible pour empêcher de tels crimes. Les gens protègent également leurs biens de valeur et installent des dispositifs anti-vol pour protéger leur maison et leur voiture. Par contre, une norme sociale moins strictement appliquée est la conduite en état d'ébriété. Bien que la loi interdise de conduire en état d'ébriété, la consommation d'alcool est dans la plupart des cas un comportement socialement acceptable. Et bien qu'il existe des lois pour punir la conduite en état d'ivresse, ce problème reste encore de taille dans la société. Ces exemples montrent l'étendue de l'application des normes formelles. Il existe de nombreuses normes formelles, mais la liste des normes informelles, c'est-à-dire les comportements habituels auxquels on se conforme généralement et largement, est plus longue. Les gens apprennent les normes informelles par l'observation, l'imitation et la socialisation générale. Certaines normes informelles sont enseignées directement, comme embrasse tête en tête nain ou utilise ta serviette à table, tandis que d'autres sont apprises par l'observation, et cela inclut l'observation des conséquences lorsque quelqu'un d'autre viole une norme. De plus, les normes informelles définissent les interactions interpersonnelles et s'étendent généralement à d'autres systèmes. En France, il existe des normes informelles concernant le comportement dans les fast-food. Les clients font la queue pour commander leur repas et partent lorsqu'ils ont terminé. Ils ne s'assoient pas à une table avec des inconnus, ne chantent pas fort en attendant leur repas et ne font pas la sieste sur la table. La plupart des gens ne commettent pas d'infraction, même bénignes aux normes informelles. En cela, on peut dire que les normes informelles dictent les comportements appropriés sans qu'il soit pourtant nécessaire d'établir des règles écrites. Mais passons maintenant aux catégories de normes. Les normes peuvent être classées en deux catégories, les mœurs et les coutumes. Les mœurs sont des normes qui incarnent les opinions et les principes moraux d'un groupe. Leur violation peut avoir de graves conséquences. Les mœurs les plus fortes sont légalement protégées par des lois ou d'autres normes formelles. En France par exemple, le meurtre est considéré comme immoral, et en plus de cela il est puni par la loi, qui est une norme formelle. Mais le plus souvent, les mœurs sont jugées et protégées par le sentiment public, qui est une norme informelle. Les personnes qui violent les mœurs sont considérées comme honteuses, elles peuvent même être évitées ou bannies de certains groupes. Les mœurs du système scolaire français exigent que les écrits d'un élève soient rédigés dans ses propres mots ou qu'ils utilisent des formes spéciales comme les guillemets pour créditer d'autres auteurs. Le fait d'écrire les mots d'une autre personne comme s'ils étaient les siens porte un nom, c'est le plagiat, et les conséquences et la violation de cette norme sont sévères et entraînent généralement l'expulsion et l'interdiction aux examens. Contrairement aux mœurs, la coutume est un ensemble de normes sans aucun fondement moral. Elle oriente plutôt le comportement approprié dans les pratiques et les expressions quotidiennes d'une culture. Elle indique s'il faut serrer la main ou embrasser la joue lorsque l'on salue une autre personne. Elle précise s'il faut porter une cravate ou un blazer ou même un t-shirt et des sandales lors d'un événement. Dans certaines régions du sud des Etats-Unis, rencontrer une connaissance par hasard signifie s'arrêter pour discuter. Il est considéré comme impoli de ne pas le faire, même si l'on est très pressé. Dans d'autres régions, les gens protègent leur vie privée et apprécient davantage la rapidité des rencontres. Et donc, un simple hochement de tête suffit. On peut citer le fait de tenir la porte à un étranger, ou d'offrir un cadeau à quelqu'un le jour de son anniversaire. Et comme on le voit à travers ces exemples, cela signifie que les règles concernant ces coutumes peuvent changer d'une culture à l'autre. En plus de cela, de nombreuses coutumes sont des actions considérées comme allant de soi. Comme le remarquait Sumner dans un article écrit en 1906, les gens doivent agir sans réfléchir afin d'accomplir sans problème leur routine quotidienne. Ils ne peuvent pas s'arrêter à tout moment et analyser chacune de leurs actions. Les personnes qui subissent un choc culturel peuvent constater que celui-ci s'atténue à mesure qu'elles apprennent les coutumes de la nouvelle culture et qu'elles sont en mesure d'accomplir leurs tâches quotidiennes plus facilement. Par exemple, les coutumes populaires peuvent être de petites choses, apprises par observations et imitées. Mais elles sont loin d'être insignifiantes. Au final, comme les mœurs et les lois, ces normes aident les gens à naviguer dans leur vie quotidienne au sein d'une culture donnée. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des normes. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci. Merci.